L'ambassadeur de France en Chine a souligné les domaines de coopération stratégique entre la Chine et la France, surtout celui de l'aéronautique avec les contrats signés avec Airbus. D'abord dans les domaines qui structurent la coopération bilatérale depuis très longues années, je pense évidemment à l'aéronautique, vous avez vu qu'un certain nombre de grands contrats ont été signés, mais aussi qui était l'occasion de réaffirmer le choix qu'a fait la France pour Airbus de la Chine comme partenaire centrale en Asie. Pour aider la France dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris, la Chine va donner un coup de main. Suite au terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous savez qui est emblématique de l'histoire de France, nous avons été très sensibles au message de solidarité que nous ont adressé d'une part le président Xi Jinping au président Macron et d'autre part plus récemment le responsable en chef du bureau du patrimoine chinois qui a manifesté auprès du ministre français de la Culture sa sympathie, sa solidarité et sa disposition, si nous le souhaitions, à nous aider pour la reconstruction. Vous savez que notre président a décidé, a donné 5 ans pour reconstruire à l'identique la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour le prochain sommet du forum Ceinture et Routes, l'ambassadeur de France a confirmé la participation française. Il ne vous a peut-être pas échappé que nous avons une vie politique intérieure nourrie, une vie politique européenne nourrie et notamment des échéances politiques en France avec la fin du grand débat national et au niveau européen avec des élections qui sont extrêmement importantes pour l'Europe et donc le président a considéré, il l'a d'ailleurs dit au président Xi Jinping, qu'il ne souhaitait pas quitter la France pendant les semaines qui venaient. Mais encore une fois, le président Xi Jinping du coup a invité le président Macron à revenir à un autre moment et le président de la République a accepté de revenir avant la fin de l'année. Et le président de la République a confirmé le fait qu'il serait représenté, donc la semaine prochaine au deuxième forum des Routes de la Soie, par M. Jean-Yves Le Drian, donc qui sera à la fois en tant que ministre des Affaires étrangères et que représentant spécial du président de la République, mais on a aussi parlé de la plateforme de connectivité européenne et des possibilités de travailler ensemble entre initiatives BRI et initiatives européennes de la plateforme de connectivité, notamment en pays tiers où la France et la Chine sont en train de boucler une liste d'une dizaine de projets concrets que nous montrons ensemble entre la France et la Chine, notamment dans des pays en Afrique.